bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons améliorer notre petit bonhomme dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre à améliorer ses bras afin de les rendre un tout petit peu plus long ensuite on va améliorer ses jambes afin de les rendre un tout petit peu plus petit et on va terminer par son ventre et ses fesses ceci dit commençons alors déjà on va commencer par ses bras pour ça on va déjà sélectionner le corps du personnage aller en édit mode avec un tab et ensuite on va faire ici un alt clic droit pour sélectionner la loupe des vertices et comme ça là si on fait un contrôle et puis un plus comme ça on pourra ajouter des vertices à notre sélection comme ceci vous voyez que là lorsque je fais plus et contre plus ça m'ajoute des z loop à ma sélection des vertices et comme ça là je pourrais déplacer ici vous voyez que là maintenant si j'ai fait un j'ai aussi à déplacer la partie sélectionnée mais là puisque mon proportional editing est activé je déplace également les vertices qui sont autour et ça c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire donc pour ça je vais déjà désactivé le proportional editing et là maintenant si je refais ici un contrôle 1g je veux dire comme ceci 1g ça déplace uniquement les vertices qui ont été sélectionnés et pas les vertices qui sont à côté d'eux ok super dans là maintenant c'est que moi j'ai franchement envie de faire c'est de dépasser à partir d'un certain niveau puisque là j'ai plusieurs qui ont été sélectionnés c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire mais j'ai envie de déplacer juste ceux qui sont un tout petit peu plus en bas donc pour ça je peux faire ici en contrôle moins et là que j'ai fait un contrôle moins ça des sélectionnes à partir du haut jusqu'à le bas ici et à partir du bas ici je peux maintenant étirer les bras de mon personnage donc là du coup moi j'ai fait ici en contrôle moins pour faire une des sélections comme si contre moins donc encore plus vous ajoutez des vertices à la sélection actuelle et contrôle moins c'est pour retirer des vertices à la sélection voilà je vais refaire ici en contre le moins et je vais tout simplement et tirer comme ça vers le bas les bras de notre personnage comme ceci ici on peut faire ici un alt clic droit pour sélectionner la loupe de l'artiste ici et enfin j'ai comme ça on déplace vers le bas ouais qu'elle a ces deux endroits il manque des eslots ici on est cas c'est vide donc ici on fait ici en contre l'air ont allié des eslots ici et là on fait de même on fait un contre l'air mais c'était que l'on va juste mettre une seule et tu peux comme ceci super déjà là c'est plutôt pas mal maintenant on va s'attaquer aux jambes alors déjà avant même de passer aux jambes on va tout simplement ici là c'est un alt clic droit il fait ici un g que ce soit un tout petit peu alors si on va faire un alt clic droit et un g comme ça un tout petit g comme ça ici à cet angle qui est visible oui qu'est là on voit les épaules ici un peu l'angle oui que c'est beaucoup plus nice comme ça super donc maintenant on va s'intéresser aux jambes alors pour les jambes on va les sélectionner dans un premier temps on va faire un table pour aller au nez d'une mode et là on a fait ici un alt du clic droit pour sélectionner celle loupe de vertice qui visible là et on va commencer dans un premier temps par activer le proportionality et fait une rotation afin que ces jambes se regardent entre eux donc ici on va juste faire ici un R pour la rotation ensuite Z pour une rotation sur l'arc de Z et on va la roter comme ceci mais quand même maintenant ici on a des ces jambes qui se regardent comme ça les doigts du pied prof bien qu'il n'a pas de doigts de pied ok donc là c'est beaucoup plus mignon par rapport à tout à l'heure et donc on va juste tout simplement faire ici un scale sur l'arc de Z comme ceci pour diminuer la taille nickel il est beaucoup plus mignon mais on peut le rendre beaucoup plus mignon encore en modifiant son ventre donc déjà avant de passer à son ventre ici au niveau de ses jambes on va juste faire en sorte que ça ne soit pas trop pointu ici parce que là c'est pas vraiment cran réaliste donc ici on a fait un clic un table déjà pour aller en l'étude mode ici on fait un alt de clic droit on fait un ctrl e et ensuite slide comme ça vous voyez que là maintenant les vertices qui permettait de pouvoir créer cette forme ici ont été déplacés et là maintenant la forme est beaucoup plus arrondie par rapport à tout à l'heure là maintenant on a quelque chose qui est beaucoup plus nice ok alors maintenant passons à son ventre son petit ventre du coup là on va sélectionner le corps du personnage on va faire une table pour d'une mode comme précisément ici on peut aller en wireframe afin de voir à travers les faces et ici on peut faire un bord select pour la sélection maintenant on peut refaire en Z pour revenir en solide du coup Z, Z, Z vous voyez à quoi ça sert c'est pour switcher entre la vue solide et la vue wire ici on va tout simplement activer le proportional rating et dans un premier temps ici faire un petit g comme ça alors déjà il dit activer le proportional rating et les désactiver et faire un petit g comme ça ok là tu as fait il y a une grosse différence par rapport à tout à l'heure le simple fait que j'ai diminué son vent on fait en sorte qu'il devient beaucoup plus mignon ok on va maintenant aller derrière comme ça on voit que là c'est fait ce soit un tout petit peu bizarre c'est comme s'il avait fait caca dans sa couche on va améliorer ça on va aller en edit mode wireframe avec un Z ici un C avec la sélection là on va faire ici une sélection multiple et on va déplacer comme ça vers le haut et on a fait une rotation ok là c'est tout petit peu beaucoup plus réaliste par rapport à tout à l'heure on va sélectionner cette ligne d'edge du coup on part en wireframe ici enfin un box select alors si un box select avec un B et là on fait un G on déplace un tout petit peu comme ceci et on déplace un tout petit peu comme ça on va également profiter pour améliorer son dos ici ici on va simplement augmenter le facteur du proportionality avec la molette de la souris et les placer comme ça voilà maintenant au niveau de son dos c'est beaucoup plus réaliste par rapport à tout à l'heure je trouve qu'il est plutôt nice ok donc ici on regarde un tout petit peu les améliorations que l'on peut ajouter sur notre personnage mais déjà notamment au niveau des vertices la forme et les vertices on peut améliorer cela parce que ici vous voyez que là ça vient comme ça ça descend et puis ça remonte ici c'est pas franchement hyper satisfaisant mais on peut améliorer ça déjà en cliquant ici c'est dans l'option des modifieurs en cliquant ici que les vertices se collent sur les faces comme ça une fois qu'on fait ça on peut maintenant sélectionner facilement ici les edges donc là on va sélectionner cet edge s'il veut bien non il veut pas si on va shift et maintenu pour ajouter des vertices à la sélection et que si shift et maintenu on en ajoute et là on va juste faire ici on contrôle E et ensuite un slide comme ça on fait monter ses vertices ok ici on les met également en haut alors ici on peut désactiver le proportional editing pour travailler facilement et là on déplace comme ça nice super c'est franchement génial ok on va avant de se quitter on va améliorer la taille de son nez en scalant du coup ici on fait shift et maintenu on sélectionne les deux parties de son bec et on fait un S comme ceci avec un shift et maintenu ça nous permet de pouvoir contrôler le scale l'échelle du coup ici on fait un S comme ceci là on sélectionne et on déplace un tout petit peu ici avec un S encore comme ça il aura un bec à la hauteur de sa taille c'est qu'on peut également faire c'est fusionner ces deux parties du bec parce qu'au final il n'y aura pas d'animation sinon vos petits personnages et donc du coup ici on a fait un shift et maintenu on fait un control J alors on fait un shift et maintenu et là normalement on peut faire un control J pour les fusionner mais ici il faut également bien regarder s'il y a le modifiant mirror avec là il y a le modifiant mirror mais ici en haut il n'y a pas de modifiant mirror donc du coup ce qu'il faut faire c'est tout simplement de sélectionner celui qui a le modifiant mirror appliquer le modifiant mirror ici et ensuite sélectionner le second ici faire un control J là maintenant on a une seule origine pour cet objet et on peut s'entrer c'est là en cliquant ici sur objet cette origin origin to geometry comme c'est là maintenant l'origine de l'objet est au centre de la geometry comme écrit on va juste encore un tout petit peu ce qu'il est ici et déplacer comme ça vers le bas là maintenant on a notre petit personnage qui est beaucoup plus mignon ici on peut juste faire glisser un tout petit peu des artistes comme ça ici comme ceci ok alors ici on va juste faire un est-ce sur l'art c'était z de manière générale donc du coup là on sélectionne le corps et enfin z nickel super voilà puisqu'on a du mieux le corps on va juste également ce qui est légalement les pieds on va déplacer comme ça nickel super alors ceci m'a que de nouveau la fin de cette vidéo désolé encore pour le prolongement de la vidéo merci de m'avoir suivi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons passer à la coloration de nos petits personnages merci pour votre attention